Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 17, je vous retrouve pour cette nouvelle journée de vlogmas. Je viens d'ouvrir mon calendrier L'Occitane, j'avais pas ouvert 3 jours. Alors on a eu, là j'ai ouvert 17, 16 et 15 du coup. On a eu une huile de douche à la Monde, là on a eu que des gros échantillons. Vous allez voir, ensuite on a eu un lécor à la Monde et ensuite on a eu un shampoing aux 5 huiles essentielles. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop, je garde ça là. Hier j'ai fait les swatchs des vernis mais aujourd'hui je vais pas avoir le temps de changer ma manucure. Je suis désolée, je suis pas encore maquillée, enfin je vais même pas être désolée de pas être maquillée en fait. Je vais vous montrer vite fait mon look. Alors j'ai un gros pull comme ça qui vient de chez MS Mode que le Père Noël m'a offert l'année dernière avec un simili de chez MS Mode aussi d'ailleurs. Et des Nike pour pas changer. J'ai préparé également ma veste. Voilà, j'avais envie d'un gros gros pull. Du coup j'ai pris une veste pas trop trop épaisse. Alors programme du jour. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages. Alors c'est vrai que je range en même temps, vous avez l'habitude. Au moment où je tourne cette vidéo là, vous avez pas encore eu l'explication de l'accident. Mais vous avez quand même été nombreux à me laisser des commentaires parce que le vlog s'est coupé. J'ai mal à la main, enfin à l'épaule. On va faire comme ça. Vous avez quand même vu la vidéo effectivement où j'ai coupé en vous mettant une petite phrase en disant je suis désolée. Tout ça je vous expliquerai demain. Donc vous allez avoir l'explication aujourd'hui. Mais suite à ça j'ai quand même eu beaucoup 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 de commentaires. Donc merci beaucoup. Donc tout va bien. Comme vous voyez j'ai eu juste beaucoup de courbatures. J'ai encore pas mal de douleurs mais je veux pas rester chez moi. Mon oncle il m'a dit de bouger. Pour éviter d'être trop trop courbaturée. Bon les courbatures hier j'avais mal. Franchement j'étais... On aurait dit que j'étais toute compressée. Même là je sens encore que... Mais ça va beaucoup mieux. Je suis pas là pour me plaindre encore une fois. Et le programme du jour c'est je vais chez ma mère. Alors oui j'ai pas peur du tout de reconduire. C'est pas un souci. J'ai confiance en ma voiture. J'ai pas peur de conduire. Hier je suis allée vite fait mettre de l'essence. Parce que j'étais en réserve. Donc j'ai été mettre de l'essence hier. Et voilà j'ai pas tremblé. J'ai pas... Mais bon de toute façon ce sont des choses qui arrivent. Je touche du bois peut-être que... Enfin bref non. Peut-être que rien du tout. Donc j'ai pas peur de conduire. De toute façon voilà je suis quelqu'un qui adore conduire à la base. J'adore conduire. J'ai toujours travaillé très loin de chez moi. Je mettais plus d'une heure à chaque fois pour y aller en voiture. C'est pour ça que ma voiture a beaucoup de kilomètres. Mais voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup conduire. C'est toujours moi quand on part en famille et tout. C'est toujours moi qui conduit. Parce que j'aime conduire voilà. Et ça ne me dérange pas. Et j'ai pas de problème de vision sous la pluie, sous la neige, la nuit. Enfin voilà. D'ailleurs la dernière fois il pleuvait aussi. J'ai oublié de vous dire. Quand je suis rentrée il pleuvait. Donc voilà. Ça n'a rien à ranger. Mais hier je suis descendue. J'ai regardé la voiture. Elle avait rien. Enfin j'ai pas l'impression. Enfin voilà. Donc bon. Je vais retourner chez ma mère. Programme du jour. Donc ce midi on mange ensemble. Je lui ai pris la sauce aux olives. Vous savez. Je vous avais déjà montré ça dans un wiki vlog. La sauce Barilla aux olives. Qui est juste trop bonne. Une tuerie. Donc on va manger ça ce midi. Il faut qu'on aille chez Action. Il faut qu'elle aille chez l'opticien. Donc il faut qu'on aille à Action au opticien. Il faut qu'on dépose des trucs chez ma tante. Il faut que j'aille chez Decathlon pour acheter les sweets. Pour faire les transferts. Ma mère voudrait faire avec vous en vidéo des gâteaux de Noël. Alors je vais peut-être emmener mon réflexe du coup. Ouais je vais l'amener. Elle voudrait faire des gâteaux de Noël. Enfin les petits sablés. Parce qu'il n'y en a plus. La dernière fois j'ai tout mangé. Ma soeur, mon neveu. On est tous passés par là. Et tu te fais coucou mon gars ? Oh non. Pas coucou. Donc elle voudrait faire ça. Et attendez. Qu'est-ce qu'elle m'a... Ah oui. Et chez Lidl. Parce que je voudrais racheter les tagliatelles. À la truffe là que j'avais acheté. Ça fait déjà plusieurs fois. Je vous les montre dans les vlogs masse à chaque fois. Donc voilà. Programme un peu chargé aujourd'hui. Donc je ne vais pas avoir le temps de faire mes ongles. De toute façon mes ongles sont nickels. Il n'y a pas spécialement de repousse. Il y a un tout petit millet. Ce n'est pas grand chose. Donc voilà. Je vais faire ça. Peut-être ce week-end. Non. Pas ce week-end. Peut-être dimanche. Parce que samedi. Il y a mon frère qui vient. Et il amène ma nièce. Parce qu'elle passe les vacances chez ma mère. Et donc il vient avec ma belle soeur et mes nièces. Du coup. Et on va faire une grande raclette avec toute la famille. Donc c'est pour ça qu'on a été en course aussi. Au Leclerc de Barjouville la dernière fois. Parce que du coup on a acheté tout ce qu'il fallait pour la raclette et tout. Donc voilà. Là je ne sais pas si ma mère elle a des courses à faire. Mais on verra. De toute façon à Lidl on trouve toujours des trucs à faire. Je regarde mon chat parce qu'elle est trop belle. Regarde. Oh ta tête. On dirait une pelouse. Ou un écureuil qui a caché plein de trucs dans ses joues là. Bon moi aussi j'ai caché plein de trucs dans mes joues. Bon j'y vais. Parce que là je suis prête. Il est déjà 10h20. On y va Mina ? Non toi tu restes là. Tu tiens la maison. Et s'il y a quelqu'un qui rentre tu le mors. Re. On vient de rentrer. Là il est déjà 1h30 je crois. Plus comme ça maman. Avec ma mère on est parti. On a fait les cours chez Lidl. Je les ai laissés sur la table de la cuisine pour vous montrer vite fait un retour de course. Alors c'est pas un retour de course celle-ci. C'est pas le truc de... C'est vraiment des trucs que je voulais vous montrer parce que ça vaut trop le coup chez Lidl. Si comme moi vous êtes... Vous mangez pas de viande. Je vais vous montrer plein de petits trucs. Et ma mère elle a pris des trucs aussi là pour les lutins quand ils vont être en vacances. On est parti chez Action. J'ai acheté des transferts. On est parti aussi... Oh maman on a été chez l'opticien. Et on est parti également chez Lidl. Chez Lidl mais chez... C'est tout ? Action Lidl. Opticien. C'est tout ? Oui. Boum. Attends je vais ramasser. Bon je vous montre vite fait parce qu'il y a des trucs c'est à mettre au congèle. Alors comme je vous ai dit c'est pas le truc de la... Pour faire du régime hein. Alors déjà moi ce que je me suis trouvé. Moi je me suis pris ça. C'est vraiment pas cher. Les panes étroits fromages. Moi j'ai pris au fromage. Et maman elle a pris au jambon fromage et au fromage pour les lutins. Tiens ça c'est à toi maman. Je me suis repris les fameuses pâtes. J'en ai pris plusieurs. Alors je vous ai sorti qu'un sachet. Au truffe. Les tagliatelle au truffe. De la bombe atomique. Je me suis pris un petit fromage au four. Nous chez nous on aime le fromage. Ça c'est samedi on fait de la raclette. Du coup on a pris du maroie. J'ai mangé ? Non bah attends c'était quoi. Je vais montrer direct le surgelé. En surgelé. Non mais franchement Lidl comme quoi c'est trop aussi. Comme moi vous mangez pas de viande. C'est pas surgelé ça ? Non mais je l'ai sorti pour leur montrer. Ça peut leur donner des idées pour les enfants. Regardez. Il n'y a pas de viande dedans. C'est à la truffe d'été. Et là c'est champignons de truffe d'été. J'adore moi les champignons de la truffe. Et j'ai pris également au fromage. Et j'ai repris la pizza Alfredo. Pareil cèpe et sauce au truffe. Ce matin je vous parlais de la sauce aux olives. Qu'on va manger ce midi. Donc je l'ai sorti. Pareil. Toujours la marque de luxe chez Lidl. Vous savez ils font ça pendant les périodes de fête. J'ai repris la sauce au pesto avec le fromage. Elle est trop trop bonne. Celle-ci il y a fromage et champignons. Je me suis repris cette fois-ci. Les carrés comme ça. Les galettes de soja. La dernière fois j'avais pas aimé ce qui était au poids. Et tout ça. Épinards et tout ça. Et là par contre j'ai repris tomates et basilic. Je me suis pris un fromage. Un Saint-Félicien. C'est trop trop bon. Ma mère elle s'est pris ça. Des tiramissus. Pour les enfants. Il y a les nuggets de poulet. Comme ça ça vaut pas cher. Ça vaut 1,39€ je crois. Ça pareil les pénés. Enfin les fusillis au fromage. Voilà les pasta box. Je me suis repris des chips à la truffe d'été. Et j'ai repris également la soupling comme ça. Elle est trop bien celle de chez Hiddle. La dernière fois j'ai testé la mauve. Qui sentait trop trop bon. Ça sentait pas la lavande. Je t'en veux ça ou pas ? Ouais ouais. Et donc voilà. Bon maintenant on va ranger tout ça. Regardez ma mère elle m'a dit. J'ai oublié de vous montrer ça. Du pain d'épices à l'ancienne et au noir. Toujours chez Hiddle. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser. La sauce Barilla aux olives ça vient pas de chez Hiddle. C'est moi qui l'ai acheté chez Leclerc. Et je l'ai ramené tout à l'heure chez ma mère. Parce que je voulais qu'on mange ça ce midi. Chez Action j'ai repris les papiers à transfert. Ça coûte combien ? 2,95€ le pack. Bon je sais plus. Vous voyez chez Action j'ai juste pris ça avec mon déo. et mes fameux bonbons que j'adore. Et j'ai repris, j'ai acheté ça en fait. C'est une station de recharge pour votre portable en fait. Vous posez le téléphone dessus et ça le recharge. Et au lieu de 9,95€ il passait à 4€ et quelques. Donc du coup j'en ai pris deux. Ça c'est, le mien est dans mon sac. Et chez Decathlon j'ai repris des sweets comme ça pour les enfants pour faire les transferts que je vous ai montré hier. Donc j'en ai pris un blanc. Pour les gars j'ai repris le gris de la dernière fois. Et pour la petite j'ai repris un petit rose comme ça. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah bon ? Parce qu'il râle. Ils sont tous venus devant la maison. Ah d'accord. Oui il y a des chats qui sont passés devant la maison. Donc voilà, on va aller faire un manger avec ma mère. Et voilà, je voulais vous montrer mes achats. Sou ? Sushi ? Un sushi ? Je veux le manger. Mais t'as plein de nourriture là. Viens bébé. Ce chat par contre, je sais pas si c'est la même chose que chez vous. Mais moi, mon chat là, enfin lui du moins, parce que Mina c'est pas pareil. Il ne sait pas manger. Il mange et il en fout partout à côté quoi. Sushi ? Bon, bah il s'en fout de vous en fait. Bon là on va commencer les gâteaux. Ma mère elle a mis de la farine pour que ça accroche pas. A chaque fois tu remets la pâte au frais ? Ouais parce que sinon on préfère au litre. C'est galère pour le préparer. Tiens, on l'a cherchée. Je sais pas. Avec quoi ? Elle fait dans un truc qui mélange comme ça. Un truc qui mélange. Non mais tu mets avec... Bah oui, c'est un mélangeur. Voilà. Bah on voit pas. Et tu mets quoi dans ta pâte ? Alors la rime, du sucre du beurre, la poudre d'amande. C'est tout ? Et c'est tout ? Des oeufs ? Des oeufs. Du sucre vanillé, non. Du sucre vanillé, un petit peu de levure. C'est tout. Là en fait c'est long. Donc on va vous faire étape par étape. Et en fait elle a sorti... C'est ça qui est long. Elle a sorti ce truc comme ça et puis... Moi j'aime pas faire. Mais par contre j'aime bien les manger. Alors c'est elle qui fait. C'est ça, oui. En fait vous faites par étape comme ça. Après avec le reste qui vous reste, le reste de pâte qui vous reste, vous refaites un truc plat. Et puis voilà. Tes petits emporte-viens, tu les achètes vous ? Il y en a partout. Bon bah voilà. On va vous montrer après quand ce sera fait parce que sinon ça va durer 5 ans. Bah oui c'est sûr. Donc là il y a une fournée qui est dans le four. Une tournée. Une tournée ? Oui. J'ai dit une fournée moi. Et là celle-ci c'est la deuxième. Par contre ouais je... Comme elle me disait ma mère en fait il faut pas que la pâte elle soit chaude. Parce qu'après sinon ça reste accroché au truc et on peut pas les détacher. Il faut mettre beaucoup de farine. Il faut mettre beaucoup de farine. Donc c'est pour ça elle a un peu galéré. Moi j'ai faute chose en attendant. Et bah on va... Voilà. Elle m'enverra une photo quand le glaçage sera fait. Parce que du coup il faut attendre que ça refroidisse. On peut pas faire le glaçage quand c'est chaud. Donc je vous montrerai ça. Et je voulais vous montrer... Dernière créa de ma mère. C'est Sacha des Pokémon. Voilà. Il manque plus que son Pikachu et sa Pokéball. Donc voilà. Monsieur Sacha va rejoindre mon neveu avec tous ses potes. Avec ses cheveux là. Il est trop beau hein. Voilà. Re... Je viens de rentrer chez moi. Là je suis en train de ranger mes courses. J'ai été au téléphone avec ma mère pour lui dire que je suis bien rentrée. Et devinez quoi ? À l'endroit où j'ai failli cartonner, où je suis partie dans le décor, il y avait une nana qui a eu exactement la même chose que moi sauf que elle, elle a fait des tonneaux. Donc voilà. Donc là il y avait les policiers, là des panneuses. Ben super quoi. Il y a vraiment des abrutis sur terre quoi. Donc franchement... Les gens ils font pas attention. Et je suis sûre que c'est le même endroit où le mec il a... Il a pas assez dépassage quoi. Là c'est même sûr et certain. Enfin... Faut vraiment qu'il fasse quelque chose ici. Parce que c'est hyper hyper dangereux. Traverser une nationale sur les gens qui arrivent à 110 km heure. Traverser une nationale comme ça, vous avez pas de droit d'insertion, juste vous la traverser quoi. Donc j'ai regardé, en tout cas moi j'avais... J'ai pas laissé de traces de pneus. J'ai pas abîmé le Bétume. J'ai pas laissé de traces de pneus. J'ai eu de la chance parce que là où je suis allée sur l'air Bétou quand la voiture elle est partie dans le décor. Je suis désolée que vous me voyez pas. Et ben c'est l'endroit où il n'y avait pas de barrière de sécurité. Sinon j'aurais pas fait les barrières. Et puis j'ai regardé, j'ai... J'ai mis plusieurs mètres à m'arrêter si c'est pas... Peut-être 10 mètres à m'arrêter. Peut-être un peu moins. Donc c'est ultra... Enfin voilà comme quoi en plus moi... Attendez. En plus moi j'arrivais pas à 110 pleine balle parce que juste là, après l'intersection il y a un radar. Donc j'arrive toujours tranquille. En plus il pleuvait, il faisait nuit. Donc j'arrivais tranquille. J'étais pas à 110. Donc vous imaginez le nombre de mètres que j'ai mis alors que mes pneus ont été changés au mois d'octobre. Ils sont tout neufs. La voiture elle freine, elle gère bien. Donc voilà quoi. Je suis là. Donc c'est ce que je disais à ma mère. Je disais avec sa petite voiture à elle, j'aurais cartonné, je serais partie dans le décor. Avec la mienne, non vu qu'elle était plus lourde, j'ai réussi à la contrôler, à pas partir dans le décor. Et la nana là, elle avait une petite C1. Elle avait une citroine C1 grise et bah elle laissait retourner. Je pense que je me ferais retourner aussi avec la 207. Je suis en train d'enlever le plastique des bonbons de chez Action. Je les adore ces bonbons là, j'appelle ça les bonbons tu. Donc voilà. Attendez, je vais mettre ça à la poubelle. Je passe vite fait un coup d'asprit parce que ce matin je ne l'ai pas fait avant de partir. Et je vous reprends. Bah oui mais un vlog sans mon canapé, c'est pas un vlog. Voilà. Je suis toujours assise sur mon canapé. Il est usé au fond de, en dessous de moi. Non je rigole. Le jour où il s'use, elle me ramène sa balle Mina. Le jour où il s'use là je... De toute façon je ne change pas de canapé vu qu'elle me défonce les... Regardez. Regardez le bout de mon canapé, comment il est défoncé à cause de ce petit truc là. Vous voyez ? A cause de qui ? Eh bah oui. En plus elle me le dit que c'est à cause d'elle. Donc voilà. La vidéo de l'explication est sortie il y a 17 minutes. Parce que là il est 17h17. Je n'ai même pas regardé si j'avais des commentaires. Mais je suppose que oui. Et en tout cas merci beaucoup de vous être... Ah oui tiens. Je vais aller vous répondre après ça. Vous avez été des amours à m'envoyer autant de messages. Oula. Désolée. J'ai touché je ne sais pas quoi. Et voilà. Alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux comme je vous ai dit. Quand vous avez un accident et tout, il faut remonter en voiture. Il faut reprendre le volant sinon vous n'y arrivez pas. Ma soeur elle a eu un accident. Elle a eu la même chose que moi mais à 50. Sauf qu'elle elle a tapé. Et elle a atterri dans une autre voiture après. Donc elle a fait bam bam double choc. Et elle elle a eu encore au jour d'aujourd'hui elle a peur. Alors que j'étais au lycée quand ça s'est passé. Enfin bref. Ça date. J'étais même pas majeure. J'avais 17 ans. J'en ai 35. Faites le calcul. Et elle a encore peur au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Et puis c'était violent. Bah en même temps va te manger de voiture dans une Twingo toi. Enfin voilà. J'ai encore mal. Ma mère elle m'a donné du décontractant musculaire. De l'anti-inflammatoire et tout ça aujourd'hui. Et c'est passé à peu près. Il y a juste. J'ai énormément mal. C'est surtout au niveau des côtes. Comme si j'avais les côtes de péter. Alors je sais pertinemment que j'ai pas les côtes de péter. Même si ça se pète assez facilement. Et j'ai surtout mal à tout ce qui est cou et bas du dos et côtes. Voilà. Les jambes au niveau des muscles et tout c'est revenu. Les chevilles pareil c'est revenu. Je vous fais un bilan de mes nonos. Enfin voilà. C'est plus musculaire en fait. Comme je me suis crispée et tout. Enfin voilà. Par contre j'ai vu qu'il y avait un truc qui pendait sous ma voiture. J'ai l'impression que c'est un cache. C'est pas un fil ou un truc comme ça. C'est un cache à l'avant. Mais c'est pas grave. Je sais pas. Peut-être si je me suis mangé un caillou. J'en sais rien. En tout cas comme j'étais sur l'herbe et tout. Quand je suis partie dans le décor j'étais carrément sur la terre et tout. Donc ouais je sais pas. Enfin bref du coup je ne vous ai pas montré les gâteaux de ma mère. Parce qu'ils étaient encore dans le four. C'est hyper long à faire. Et elle m'a dit qu'elle ferait le glaçage que demain. Elle va attendre qu'il soit bien froid et tout. Donc elle fera ça demain. Alors bon bah je ne l'ai pas vous montré. C'est exactement les mêmes gâteaux mais sauf qu'ils sont cuits. Faut pas les laisser trop trop dans le four. Sinon après ils noircissent, ils durcissent, ils sont plus moelleux moelleux. Alors que c'est un gâteau qui doit quand même se manger assez moelleux. Enfin voilà. Encore une bonne journée. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de contenu sur le vlog. Parce que je n'ai pas eu envie de vlogger en magasin. A chaque fois je vous mets genre ce qu'on voit chez Action et tout en musique. Ça va. En plus il y avait un peu plus de monde dans les magasins. Aujourd'hui. Pourtant on est qu'à jour on est jeudi aujourd'hui. Mais bon. Donc bah je vais clôturer ce vlog ici. Je vais aller faire le montage. Et puis je vais répondre aux commentaires. Voilà. C'est déjà pas mal. Ça va me prendre un petit bout de temps. Et voilà. Je vais aussi jouer avec Mina. Parce que la pauvre depuis ce matin elle est toute seule. Petit chat. Ça va bébé ? Mina ? Elle boude. Il y a des choses que je pourrais faire ce soir. Mais on va les garder demain. En vlog. Par contre demain je ne ferai pas mes ongles. Parce qu'on est vendredi. Et le vendredi vous savez que je ne commence pas quelque chose. Donc je ne vais pas tester les vernis à ongles et ma manucure de Noël. Et la nouvelle ponceuse un vendredi. Voilà. Enfin bref. Trop de blabla. Tu le blabla. Elle est revenue. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Ah bon ? Bon. Je vais arrêter ce vlog ici. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501